En juin, ça fera 25 ans que le Conservatoire des Broderies a été créé au château de Lunéville autant d'années, au cours desquelles l'équipe constituait en grande partie de bénévoles à œuvrer à la sauvegarde et à la promotion du point de Lunéville renommé dans le monde entier. Aude Rény, brodeuse d'art et maître de stage est notre invitée. Bonjour ! Bonjour ! Le 13 juin 1998 s'ouvre à Lunéville le Conservatoire, quelques mois plus tard son école. La volonté de votre famille, ça a toujours été de faire connaître et reconnaître le point de Lunéville, mais qu'est-ce qu'il y a de si particulier ce point ? C'est une technique rare, car le point de Lunéville se travaille sur du tulle de coton avec du fil de coton, et c'est un patrimoine devenu patrimoine culturel depuis 2020. J'ai vu ça, c'est une belle récompense du travail ça aussi. Exactement, après de nombreuses recherches historiques au niveau technique, nous avons réussi ce gros challenge, car il est vrai qu'on n'en parlait plus auparavant. Et au fil des années, nous avons réussi à le revaloriser, ce qui a donné suite à progresser vers la broderie perlée pailletée pour la préserver aussi. Et qu'est-ce qui fait que votre famille a ce rapport avec la broderie ? Mes arrière-grands-mères étaient brodeuses, lunévilleuses, et du coup c'est ce qui nous a donné âme, corps et âme, à vraiment valoriser cette technique au fil du temps. Vous dites lunévilleuses, c'est comme ça qu'on les appelait les broderies ? Tout à fait, lunévilleuses, car elles travaillaient justement le point de lunéville au crochet de lunéville. Et dès le départ au château du coup, le conservatoire ? Dès le départ, oui, c'est là sous l'antien maire qui a bien voulu nous laisser les locaux au château de lunéville. Et c'est comme ça que l'idée a germé petit à petit, en restant au fil des années. C'est un bon cadre. Ça va bien. Exactement, c'est vraiment un privilège même, je dirais, parce qu'on est très honoré de transmettre un si beau métier d'art au sein de Château-Lenéville. Oui, oui, oui. Comment on le visite, ce conservatoire ? Tous les jours, il est ouvert tous les jours, sauf le mardi. L'entrée est libre en plus pour la visite du musée. Et plein de jolies choses à voir au niveau de l'exposition, avec le point de lunéville bien sûr, la broderie perlée et les robes de haute couture splendides à voir aussi. J'ai vu ça, on est sur le thème des années 20, c'est ça ? Exactement, nous avons des espaces avec plusieurs périodes, entre autres les années 20, qui sont très broderie perlée pailletée, brodée de perles et de paillettes, sur du tulle aussi, des robes magnifiques. Avec les années 50, plus tard, comme des styles Vichy, au temps de Brigitte Bardot par exemple. Et puis, nous avons les années 80, qui étaient très prisées par la broderie perlée pailletée. De nombreux ateliers travaillaient pour les chanteurs aussi. Il fallait que ça brille. Bien sûr, exactement, les années paillettes, qui font rêver tout le monde aussi, avec les strass et les paillettes. Et nous avons progressivement monté vers la haute couture de nos jours. C'est-à-dire que vous êtes rapprochée de grandes maisons de haute couture ? J'ai eu ce privilège de travailler par exemple avec Raymond Massaro à l'époque pour les chaussures haute couture. C'était vraiment un échange magnifique de création et de savoir-faire. Et puis, il y a une école. Alors du coup, comment fonctionne l'école ? L'école, on travaille tous les jours, en fait, toute l'année aussi, pour des formations aussi bien de loisirs qu'en mode professionnel, parce que nous sommes référencés qu'à Lyopi. Donc vraiment un gage pour prouver notre professionnalisme. Et alors du coup, l'école, elle fonctionne, c'est combien d'heures par semaine ? Les élèves travaillent sur 24 heures pendant 4 jours, du lundi au jeudi pour la plupart du temps. Et ça leur permet de développer vraiment du cours d'initiation au perfectionnement. On développe le travail du crochet du Neville et de l'aiguille jusqu'au CAP et Broderie-Main, parce qu'on peut le passer en candidat libre. Oui, donc c'est vraiment une formation reconnue aussi par l'éducation. C'est un métier d'art à part entière. Et vraiment, mes élèves, après, arrivent à travailler de leur main de ce métier d'art aussi, soit en atelier de haute couture, soit dans leur propre atelier, chez elles, à la maison, en freelance. Est-ce qu'il y a aussi du coup un partenariat avec un lycée ? Oui, aussi, on travaille beaucoup avec les lycées l'univillois et parisiens aussi pour ce domaine. Et du coup, les élèves, ce sont des élèves du monde entier, du coup, pour ce point si particulier ? Ah oui, nous recevons vraiment des élèves de tous les coins de France aussi, d'Europe et du monde entier aussi. Là, en ce moment, cette semaine, j'ai un élève qui vient de Varsovie spécialement pour apprendre la technique de l'univille. D'accord. Donc, ça peut être des sessions où il y a peu d'élèves aussi, finalement, ils ne sont pas 15, quoi. J'ai des sessions de maximum 7 élèves par semaine, ce qui est déjà très bien pour avoir un petit groupe et vraiment s'occuper de chaque personne. Oui. Et du coup, voilà, faire connaître le point à travers le monde. Et ce 25e anniversaire, il a commencé déjà, il a déjà commencé il y a quelques... Il a commencé au mois d'avril par une nouvelle expo avec la présence de Robes de Haute Couture, du couturier Christophe Joss, qui est en train de monter dans la haute couture. Et ça permet de valoriser d'une façon différente la broderie perlée de l'univille. Alors, on le sent pas à la vidéo ou à la radio, mais on a une effluve comme ça d'un autre parfum que vous avez sorti pour l'occasion, pour les 25 ans. Exactement, rêve de brodeuse où nous avons eu la bonne idée pour nos 25 ans de réaliser ce parfum. C'était un de mes rêves de plusieurs années qui a fini par aboutir avec la maison Gallimard de Grasse. Donc, vous êtes rapprochée de, évidemment, ce haut lieu du parfum. Et comment vous avez... C'est eux qui vous ont proposé les senteurs ou vous aviez déjà une idée en tête ? Alors, c'est eux qui nous ont proposé des échantillons de leur catalogue. Nous avons eu à sélectionner une vingtaine d'échantillons. Donc, nous avons fait tester nos élèves, nos collègues aussi, et ce qui a permis d'en choisir un qui ressortait au mieux et le plus léger pour que tout le monde le porte assez facilement. Donc, c'est une note fleurie. C'est original de sortir une note de parfum. Je me suis dit que Rêve de Brodeuse portait bien son nom pour honorer nos 25 ans de préservation du patrimoine. Donc, ce parfum, on peut le trouver en vente au conservatoire, du coup, j'imagine. Exactement. Les visiteurs peuvent le trouver au conservatoire, ce qui leur permettra de visiter en même temps la Belle Expo et de découvrir ce parfum, cet autre parfum, 50 ml et Rêve de Brodeuse. Voilà, Rêve de Brodeuse. Et une visite gratuite, on l'a dit, aux horaires d'ouverture du musée. Et on en parle aussi, on entend parler sur le territoire de la venue de Francis Huster. Pourquoi il est votre parrain ? C'est un coup de cœur. D'il y a quelques années, il y a plus de 20 ans maintenant, au théâtre, j'allais au théâtre par passion. Et puis, en même temps, avec la broderie, ça a donné un magnifique lien parce que sa maman était couturière en atelier. Donc, l'idée de parler avec lui, de l'approcher justement au niveau du métier d'art a mis un coup de cœur entre notre association et Francis Huster. Et c'est ce qui a donné parrainage par la suite. Et du coup, il vient à l'occasion des 25 ans, mais il vient dans quel cadre alors ? Justement, pour valoriser aussi notre technique et par passion de notre association et de notre famille aussi. C'est pour ça qu'il vient et il se déplace jusqu'au théâtre de l'Uneville. Et donc, il va proposer une pièce de théâtre ? Oui, c'est une création nouvelle sur le thème d'Amlet. Donc, lui, il vous en parlera, je pense, encore mieux que moi, justement à ce moment-là. Alors, on peut déjà réserver ses places pour le 18 juin. C'est un dimanche, je crois. C'est un dimanche, 18 juin. Voilà, pour aller... En plus, alors, il est déjà allé au théâtre de l'Uneville ? Oui, il est venu il y a une dizaine d'années, justement, représenté aussi. Oui, il connaît bien les lieux, mais c'est toujours une belle surprise. Voilà, c'est toujours un superbe événement qu'il revienne à l'Uneville. Et à ne pas manquer, parce qu'à la fin du spectacle, il pourra dédicacer et faire des photos aussi avec les gens. Et est-ce que pour l'occasion, vous allez, je ne sais pas, dans l'Une, du théâtre, proposer des créations du musée ou je ne sais pas ? Oui, ça nous arrive de temps en temps de faire des créations historiques aussi. Et c'est un gros week-end pour vous, puisque je crois que le 17 juin, il y a aussi quelque chose. Exactement, le 17 juin, nous proposons, en fait, pour nos 25 ans, un super spectacle sur le thème des années 20, avec un groupe de jazz, en fait, nancéen. Donc, il sera là aussi à la chapelle du château Lunéville. Oui. Eh bien, voilà, donc, un cadre aussi merveilleux à la chapelle du château Lunéville. Voilà, c'est le grand jazz de la rue Ziegsberg, un groupe nancéen pour faire un peu la fête et s'amuser aussi. Voilà. Musique et théâtre. Voilà, la veille sera un peu plus festive et le lendemain un peu plus sérieux avec Francis Suster. C'est un peu difficile. Voilà. Et donc, pour réserver, on va sur votre site internet ou d'autres lieux ? On peut passer par notre site internet, broderielunéville.com. Oui. Et puis, tout au long de cet anniversaire, il y a une tombola. Effectivement, pour aider notre association à, justement, à faire tout ce parcours de nos 25 ans anniversaire, nous avons eu la bonne idée aussi de lancer une tombola avec une robe Charleston à gagner à la fin du mois de novembre. Donc, du coup, ce sont des créations uniques ? Alors, ce sont des copies, en fait, d'une robe Charleston pour la version tombola. D'accord, ok. Et justement, par rapport au musée, les créations, vous en créez encore ou vous en recherchez encore dans le monde ? Est-ce qu'il y a encore des vêtements qui sont avec des broderies de lunéville ? Ah, bien sûr. La haute couture travaille toujours pour les broderies de lunéville et nous sommes fiers de représenter au sein du château toute cette belle technique et ce métier d'art. Bon, à côté, c'est parfait. Donc, on va sur le site du Conservatoire des Broderies pour en savoir plus parce que... Tout à fait, vous aurez vraiment le parcours aussi de nos 25 ans, vous aurez des interviews de Francis Huster aussi, qui parrainent justement notre musée et notre école. Donc, ça permet de vous montrer tout ce qui se passe au sein du château de lunéville. Donc, ça a commencé en avril, ça se terminera en novembre. Vous prenez le temps de bien fêter ces 25 ans. Merci. Merci à vous, bonne continuation. Merci à tout le monde et bon anniversaire. Merci.